Merci de continuer à nous suivre soit derrière votre écran d'ordinateur en streaming ou ici en chair et en os au Quai des Savoirs de Toulouse. Je vous rappelle qu'à tout moment, en flashant le QR code qui apparaît que vous avez trouvé sur vos chaises, vous aurez la possibilité de poser vos questions à nos invités. On va y consacrer un temps dédié à la fin de chaque table ronde. Alors, pour cette 11e édition de Futurapolis, on a souhaité aborder un sujet qui a pris encore plus d'importance au égard à la situation géopolitique actuelle, la France et le nucléaire. Je t'aime, moi non plus. A l'aune de la guerre en Ukraine, le choix français d'une industrie nucléaire forte semble renforcé. Car quelle solution à court terme pour remplacer le gaz russe si ce n'est rouvrir de vieilles centrales à charbon polluante ? Pourtant, ici comme ailleurs, le choix de l'atome n'en finit pas de créer des remous. A l'heure des lendemains qui déchantent, annoncés par les scientifiques, est-ce que l'atome peut-il constituer une partie de la solution ? On va en parler avec nos invités. Voici Kakona Italic, ingénieur matériau, docteur en chimie des matériaux dans le domaine de l'énergie. Et Stéphane Sarra, directeur de recherche du CEA, directeur des programmes énergie au sein de la direction des énergies. Ça parle beaucoup d'énergie, c'est logique. Notre modérateur est un habitué de l'événement. Il s'agit de Guéric Poncé, journaliste au point. Ils vont arriver sous vos applaudissements, bien sûr. Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver et de retrouver Toulouse pour ce débat. Je vous propose qu'on rentre immédiatement dans le vif du sujet en parlant de comment fonctionnent un petit peu les graphiques qu'on va voir pendant cette session. Et pour partir sur de bonnes bases, je crois qu'il faut commencer par différencier le mix énergétique du mix électrique parce que parfois, on n'est pas toujours complètement au fait de ces différences. Alors, est-ce que tous les deux, peut-être, vous pouvez commencer par expliquer un petit peu comment vous répartissez ces graphiques qu'on verra après, mais entre mix électrique, mix énergétique, et qu'est-ce que le nucléaire finalement représente dans la production électrique et les objectifs à l'horizon 2050 ? Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, oui, je vais commencer à parler et à lancer un petit peu le débat sur des éléments clairs de vocabulaire. Mix énergétique, mix électrique. Mix énergétique, ça veut dire que c'est l'ensemble des énergies que nous allons utiliser, du gaz, du charbon, des hydrocarbures, du nucléaire en particulier, et puis aussi de l'électricité. Donc, globalement, en 2022, vous consommez, nous consommons quelque chose qui est autour de 1650 TWh d'énergie consommée pour l'ensemble de nos usages, que ce soit l'habitat, que ce soit le transport, et que ce soit bien sûr l'industrie, et je mets dedans l'agriculture. Et puis, la part de l'électricité dans ces 1650 TWh, c'est globalement 25%. Vous voyez, la part de l'électricité, elle est quand même relativement faible. À l'horizon 2050, donc l'horizon qu'on appelle le net zéro 2050, avec l'ambition de produire une quantité minime et minimale de CO2, la consommation qui est attendue, notre consommation, est estimée aux alentours de 950-960 TWh. Vous voyez déjà qu'on part du principe qu'il va y avoir une sobriété, une efficacité énergétique dans nos usages, dans nos comportements, qui amène à 40% d'économie d'énergie globale. Et dans cette énergie, quand on regarde la part de l'électricité, cette part de l'électricité sera de l'ordre de 55-65%. Donc deux choses qui sont un peu dans des sens opposés. On va diminuer notre consommation d'énergie, globalement, et en parallèle, on va augmenter notre quantité d'électricité consommée, puisque décarboner nos usages, c'est quelque part utiliser de plus en plus d'électricité bas carbone. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, alors bonjour à tous. Donc là, comme on peut le voir sur ce graphe, l'objectif est d'ici 2050 de réduire la part du mix énergétique de 40%. Alors ça peut paraître beaucoup, mais en fait, on se rend compte qu'avec l'efficacité énergétique et avec un peu de sobriété, on peut y parvenir. On a l'impression qu'on va réduire énormément, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, on va revenir à ce qu'on consommait dans les années 60. Mais finalement, avec les efforts, et ça, le rapport RTE, on va en parler, le démontre, avec les efforts en termes d'efficacité énergétique, de sobriété, on peut arriver au moins à réduire cette part de 40%. Alors, le rapport de RTE prenait en compte tous ces problèmes-là. Quelles étaient ces préconisations, finalement, pour l'horizon 2050 ? C'était à la fois de relancer le nucléaire avec plusieurs scénarios et de réduire la consommation. Donc ça, on a bien compris la sobriété, mais il faut aussi relancer de grosses solutions de production d'énergie. Alors oui, le scénario RTE, la planche que vous avez devant vous, c'est en fait l'objectif, tel que nous, en France, nous avons développé une ambition de net zéro, c'est-à-dire que l'objectif, c'est une décarbonation avec de l'électricité de manière majoritaire et une économie, donc une efficacité énergétique telle que cela a été... Derrière ces hypothèses, je dirais ça, c'est la manière... Enfin, on doit arriver à ce résultat-là. Ensuite, il y a quel chemin nous pouvons prendre pour arriver à ce résultat. Et ce chemin, pour moi, il est lié à trois critères. Trois critères qui, derrière, vont conditionner les choix stratégiques de mix énergétique et de mix électrique. Le premier critère, c'est la sobriété. Alors, tu l'as évoqué, effectivement, cette sobriété, elle est attendue. Il y a une partie de sobriété qui est, je dirais, à titre personnel. On est amené d'ores et déjà à faire des économies en termes de chauffage, en termes de consommation. Et puis, moi, à titre personnel, je pense que ça ne suffira pas. Donc, on aura aussi de la sobriété quelque part un petit peu organisée avec un exemple passé de 130 km heure à 110 km heure sur autoroute. Donc, quand j'étais petit, premier choc pétrolier en 1973, je me rappelle, je n'étais pas très grand, mais la discussion de mes parents sur la perte de liberté d'être limité sur les routes et les autoroutes, on voyait cette notion de sobriété. Donc, quel niveau de sobriété nous sommes prêts à atteindre ? Le deuxième critère, c'est quelle ambition industrielle nous avons pour notre pays ? En gros, est-ce que nous voulons un pays avec de l'industrie, à l'onde de la crise Covid, c'est-à-dire quand on découvre qu'on n'a plus de paracétamol, qu'on n'a plus de masque, se pose la question quelle ambition on a dans notre pays pour l'industrie ? Et puis, le troisième critère qui a été quelque part remis en visibilité depuis le début de l'année, c'est quel niveau d'indépendance, de résilience nous souhaitons pour notre pays ? Et quelque part, quand vous mettez le curseur sur ces trois critères, à quoi sommes-nous pris en termes de sobriété ? Quelle volonté nous avons pour l'industrie ? Et quel niveau de résilience nous faisons derrière ? Vous avez des scénarios RTE qui vous disent, qui vous montrent qu'il est possible d'atteindre ce résultat avec tel ou tel mix électrique, par exemple. Les scénarios RTE mettent aussi en évidence une chose, c'est quels risques sommes-nous prêts à prendre, finalement, sur l'objectif visé ? Il ne faut pas oublier quand même que l'objectif, c'est la neutralité carbone en 2050. À partir de là, il y a plusieurs scénarios avec des hypothèses, des hypothèses qui incluent du coup des risques, des risques d'atteindre ou non de ces objectifs. Donc quand on nous parle, par exemple, des scénarios qui sont soit 100% renouvelables, soit avec une prolongation très importante du parc nucléaire actuel, ce sont des scénarios qui, d'un point de vue technologique, sont très risqués. Donc, avec des jalons, par exemple, pour le 100% renouvelable, si on ne développe pas d'ici 2035 un certain nombre de moyens, notamment de stockage, le scénario ne sera pas viable pour 2050. On n'atteindra pas les objectifs. Donc, sommes-nous prêts à prendre ce risque ? Voilà. C'est ça aussi que dit le rapport RTE. Tout à fait. Et en fait, ces scénarios amènent aussi à la question quel niveau d'investissement nous sommes prêts à mettre en termes notamment d'innovation. Je m'explique. Si vous prenez le dernier rapport de l'Agence internationale pour l'énergie, pour les objectifs 2030 et 2050 au niveau mondial, ils expliquent que pour atteindre déjà un premier niveau en 2030, il manque 15% en termes d'innovation de R&D. La neutralité carbone en 2050, il y a 45% des technologies qui n'existent pas, qui ne sont pas déployées. Donc là aussi, vous imaginez quel niveau d'investissement nous sommes prêts aussi à mettre dans ces secteurs-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le cycle de développement, de création d'une centrale nucléaire et la différence entre la durée de vie pour laquelle on la prévoit et la durée de vie qu'elle peut avoir effectivement ? En termes de conception, de la conception à la fin de vie ? Tout à fait. Oui, alors je pense que vous avez tous entendu parler de la durée de vie des centrales nucléaires, notamment pendant la présidentielle où on nous a dit que les centrales nucléaires avaient une durée de vie de 40 ans et au bout de 40 ans, il fallait les fermer. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que les réacteurs nucléaires que l'on a historiques en France sont conçus à partir d'une technologie américaine, Westinghouse, qui prend comme hypothèse de construction 40 ans. Alors qu'est-ce que ça veut dire une hypothèse de conception ? Une hypothèse de conception, c'est une hypothèse qui permet de concevoir un équipement ou un ouvrage mais avec d'autres hypothèses. Les autres hypothèses, généralement, ce sont des conditions d'exploitation qui sont extrêmes, etc. Donc la durée de vie, la durée de conception, l'hypothèse de conception ne signifie pas que votre équipement va durer 40 ans. il signifie simplement que vous l'avez conçu avec les autres hypothèses sur 40 ans. Donc si, par exemple, votre équipement est utilisé dans des conditions d'exploitation normales, vous avez une marge en termes de durée de vie qui va être très importante. Et le seul moyen, en fait, de déterminer la durée de vie d'un équipement, c'est de regarder son évolution dans le temps, les conditions d'exploitation qu'il subit et de faire cette surveillance-là. Donc, un point qui est important à prendre en compte, c'est que la durée de conception n'a rien à voir avec la durée de vie d'un équipement ou d'un ouvrage. Les ouvrages, les bâtiments nucléaires, ce sont des ouvrages de génie civil. On ne conçoit pas un ouvrage de génie civil sur 40 ans, jamais. C'est 75, 100 ans en conception. Et pour les équipements dans le nucléaire, il faut quand même avoir en tête une chose, c'est comme dans n'importe quelle industrie, ils sont remplaçables. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on estime que tel équipement doit être remplacé, on remplace, tout simplement. La plupart des équipements sont remplaçables, sauf la cuve du réacteur et bien sûr le bâtiment réacteur, l'enceinte de confitement du bâtiment réacteur. Et ces deux éléments-là sont surveillés et tous les 10 ans, vous avez la visite décennale qui permet à la SN de déterminer si l'exploitant peut continuer à produire sur les 10 prochaines années. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas dans la loi inscrit une durée de vie pour les réacteurs nucléaires. Il y a la condition de réexaminer la sûreté de l'installation tous les 10 ans. Uniquement ça. Donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il y a une différence entre une décision de fermeture à portée politique ou une décision de fermeture sur des faits techniques. Oui, alors la décision de fermeture sur des faits techniques, il n'y a que la SN qui peut prendre cette décision-là. L'autorité de sûreté nucléaire. exactement, l'autorité de sûreté nucléaire. Après, il peut y avoir d'autres raisons pour fermer une centrale ou un réacteur, des raisons qui peuvent être d'exploitation, des raisons économiques, ça ne va pas arriver jusque-là, et puis des raisons politiques et ça, on l'a vu avec la fermeture de Fessenheim. Alors, moi non plus, quelle est votre opinion personnelle là-dessus ? Est-ce que vous pensez que les Français M, M moins sont un peu à cheval vis-à-vis du nucléaire ? Je crois qu'en fait, nous vivons une période où peut-être que la question du nucléaire se pose différemment. Je pense qu'on est en train de sortir de ce débat anti-pour, puisque la réalité telle que nous la vivons, c'est-à-dire en termes de crise énergétique, de crise géopolitique aussi, qui remet en visibilité ce que j'évoquais, c'est-à-dire à la fois la dépendance et la résilience. Tout ça, ça amène à reconsidérer, je dirais, notre mix électrique. D'accord ? Puisque je vous l'ai dit, on aura une très grosse partie en 2050 de notre énergie qui sera sous forme électrique. dans la question, c'est comment fabriquer de l'électricité décarbonée. Bien sûr, il y a les renouvelables, l'éolien, le solaire, l'hydraulique, et ça, c'est quelque chose qui est très important et sur lequel nous travaillons et sur lequel nous allons voir arriver progressivement une part des renouvelables qui augmente. On est à 20% à l'heure actuelle, on va monter à 30%, peut-être 40%. Et puis comme ces énergies-là sont en partie intermittentes, il est nécessaire d'assurer le pilotage, d'avoir une énergie pilotée de manière à être complémentaire. Et ces énergies pilotables, vous les connaissez, le charbon, le gaz, l'hydrocarbure et le nucléaire. Le pilotable, c'est-à-dire qu'on peut déclencher quand on veut ? C'est-à-dire que c'est quasiment un interrupteur, on peut commander et on n'est pas tributaire de la météo, jour-nuit, s'il y a du vent ou autre. Et ça, c'est très important puisqu'un mix électrique, c'est quelque chose qui marche sur deux jambes, une jambe renouvelable intermittente et une jambe pilotable. Et la question qui se pose, c'est que souhaitons-nous, qu'est-ce qui est possible en termes de réponse à la neutralité carbone 2050 en termes d'énergie bas carbone ? En fait, une fois que vous allez enlever le charbon et les hydrocarbures, il vous reste le gaz et le nucléaire. Alors le gaz, c'est une énergie carbonée, mais sur laquelle on peut imaginer une capture du CO2 en sortie des centrales. Et je dirais qu'à l'heure actuelle, ce que nous voyons arriver, ce que nous voyons dans les discussions, les discussions que j'ai notamment avec la jeune génération, avec les étudiants, c'est que le nucléaire, qui a souvent été en France un problème, le nucléaire peut faire partie de la solution. Et c'est pour moi l'évolution majeure que nous connaissons à l'heure actuelle. Oui, aujourd'hui, la différence, c'est que je pense que les Français ne sont pas forcément devenus pro-nucléaire. Ils ne sont pas 70% pro-nucléaire. Je dirais qu'ils sont plus pragmatiques et ils se rendent compte qu'on a besoin d'un certain nombre d'outils, de solutions. En fait, on n'a pas 50 solutions, clairement, pour atteindre l'objectif. La boîte à outils, elle n'est pas énorme, il n'y a pas énormément d'outils. Et donc, le nucléaire fait partie de ces options et il le voit comme une option. Et je pense que ça change beaucoup de choses par rapport à la manière dont le nucléaire a été considéré avant. Et je trouve ça bien mieux, finalement, et plus logique, finalement, par rapport à l'objectif visé. Mais alors, avec la crise et notamment les problèmes d'importation depuis la Russie et les embargos, les Français comptaient beaucoup sur le nucléaire et finalement, une partie de la population s'est dit, au moment où on aurait dû pouvoir se dire qu'on avait eu raison de choisir le nucléaire il y a quelques décennies, on n'a pas pu compter autant que prévu sur le nucléaire et pour cet hiver notamment, on ne va pas pouvoir compter autant que prévu sur le nucléaire. Comment vous expliquez ça ? Est-ce qu'il y a quelque chose d'imprévisible malgré tout dans le nucléaire qu'on programme sur des décennies mais où finalement il y a des accidents de parcours ? Alors, si vous voulez parler du nombre de réacteurs qui aujourd'hui ne fonctionnent pas et sont en arrêt, alors contrairement à ce qu'on a beaucoup entendu ces dernières semaines, ça n'a absolument rien à voir avec le vieillissement des réacteurs. n'a rien à voir avec les situations de maintenance ou ce genre de choses. On a une partie des réacteurs qui sont à l'arrêt pour des questions de visite décennale, en fait, des travaux qui ont été décalés pendant le Covid à 2022, donc pour une partie d'entre eux, les arrêts sont programmés et pour le reste, c'est lié à l'aléa corrosion sous contrainte qui n'est pas un aléa vieillissement, c'est un aléa qui intervient sur les réacteurs les plus récents, en fait. Donc c'est un aléa technique qu'il faut prendre en compte et bien sûr, la sûreté passe avant la production d'électricité, ce qui est assez logique dans ce cadre-là. Donc en fait, on est dans une situation particulière, mais ce n'est pas parce qu'on est dans une situation particulière qu'on ne peut pas compter sur cette technologie, ça n'a rien à voir. En plus, je crois qu'on pourrait rajouter aussi le fait qu'on a évoqué tout à l'heure, j'ai évoqué le choix des années 70, d'une indépendance énergétique voulue par la France avec la création d'un parc électronucléaire français, puisqu'à l'heure actuelle, c'est pratiquement 70% de notre électricité qui est d'origine nucléaire, mais le choix qui a été fait aussi, c'est un choix de standardisation. Tous les pays n'ont pas fait ce choix, mais la France a fait ce choix de dire qu'on va prendre des réacteurs et ce sont les mêmes réacteurs que l'on va dupliquer. Donc de manière assez naturelle, s'il y a un événement sur un réacteur, il y a, pour des raisons de sûreté qui viennent d'être évoquées, la nécessité de vérifier, d'où aussi l'aspect conjoncturel qui est lié aussi aux choix qui ont été faits il y a quasiment 50 ans. Ça, c'est un point qui est très important. Donc il ne faut pas aussi mélanger la situation actuelle et la situation où on se projette, d'où la notion de réflexion sur l'investissement de nouveaux réacteurs, notamment les EPR. Donc la discussion, elle est à plusieurs niveaux à l'heure actuelle sur le nucléaire. Alors justement, concernant les EPR, est-ce que vous pouvez expliquer en quelques mots, je sais que c'est compliqué, mais quelle est la différence avec ce qu'on a déjà dans nos centrales ? Et pourquoi finalement il y a eu des difficultés de développement, notamment des difficultés dont la Chine a pu profiter grâce à des retours d'expérience pour aller plus vite sur ces EPR à elle ? Comment ça a fonctionné tout ça finalement ? Alors je vais le faire peut-être en deux phrases. Je vais essayer. Alors un EPR, c'est un réacteur à eau pressurisé, c'est-à-dire un réacteur comme un réacteur historique, même type de réacteur. La différence, c'est qu'il y a eu des améliorations en termes de sûreté, mais également en termes de production d'électricité. C'est-à-dire que par rapport à un réacteur historique, l'EPR va produire 22% de plus d'électricité avec la même quantité de combustible. Donc il y a ces deux aspects-là, aspect sûreté et aspect production. Donc par rapport aux problématiques, aux problèmes qu'a rencontré l'EPR, donc de Flamandville, dans ce cas-là, il faut quand même se recontextualiser aussi. Alors, ce qui permet de recontextualiser, c'est le rapport FOLT, ce qui est sorti en 2019, et qui permet d'identifier de manière claire, précise, transparente, les raisons, justement, des retards qui ont eu lieu pour la construction de l'EPR. Et puis, les axes de travail qui doivent être poursuivis sur la construction de futurs réacteurs, par exemple. Et donc, le contexte, c'est quoi ? C'est que, en fait, l'EPR a été construit dans les années 2000, après un certain nombre d'années où la filière n'a pas construit. Donc, voilà, un certain nombre d'années, en fait, où il n'y a pas eu de développement de compétences dans la filière. Et puis, la filière a dû se mobiliser pour un réacteur. En fait, historiquement, les programmes de construction nucléaire étaient sur des séries de réacteurs. Là, on est parti sur un. Vous ne mobilisez pas toute une filière pour... Enfin, pas au niveau attendu sur un réacteur. Voilà. Il y a ça aussi comme, finalement, comme, comment dire, c'est ce qu'il faut, finalement, prendre en compte pour la construction des futurs réacteurs. C'est-à-dire que l'effet séries permet véritablement d'améliorer la fluidité ou, en tout cas, la capacité industrielle d'un pays à construire, justement, des réacteurs nucléaires. Oui. Et c'est vrai que c'est assez difficile à expliquer. Les Chinois commencent après nous et utilisent, d'ores et déjà, des EPR. Et c'est vrai que souvent, cette question est revenue. Alors, oui, alors, ça veut dire que ces réacteurs, ils sont faits en carton-pâte avec deux élastiques et un trombone. Non, je les ai visités. Je suis allé à 1600 mégawatts dans la salle de contrôle. Ils marchent très bien. Bon, leur autorité de sûreté, elle doit être extrêmement complaisante en regard de la nôtre. Pas du tout. C'est une autorité de sûreté. Donc, troisième raison, c'est qu'on est, nous, les Français, on n'est pas au niveau. En fait, la vraie réponse, c'est ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que les Chinois, depuis 20 ans, ils construisent un peu plus d'un réacteur par an. Nous, on reste 20 ans sans fabriquer un réacteur et on reconstruit un réacteur, un seul réacteur. Donc, ça explique très clairement que l'alignement de ce qu'on appelle en bon français, excusez-moi, la supply chain, c'est-à-dire la chaîne globale, forcément, a amené ce genre de dérive. Oui, et puis, il y a aussi le fait que pendant la construction de l'EPR, il y a eu l'accident de Fukushima, donc une évolution des exigences et notamment des exigences de sûreté sur la fabrication et donc une réévaluation finalement d'un certain nombre de choses qui ont engendré des retards aussi. Et puis, il y a aussi pointé un problème de compétence dans la filière, donc par rapport à ce qu'on vient de dire, ça suit. Et puis, il y a aussi le fait qu'à l'époque, la filière avait une très mauvaise image qui change un petit peu aujourd'hui, espérons que ça va évoluer dans le bon sens, mais comment on fait pour recruter des personnes si la filière a une image aussi mauvaise ? C'est très, très compliqué en fait. Oui, c'est l'image de la filière et surtout l'image du futur de la filière. Ah, tout à fait, oui. Dans les dix dernières années, à titre personnel, j'ai vu se vider l'ensemble des formations au niveau technicien et ingénieur dans l'omène du nucléaire. Il y a des formations dans certaines écoles d'ingénieurs, je pense à l'Insta, par exemple, qui a carrément arrêté l'option nucléaire puisqu'il n'y avait plus d'étudiants, puisque dans les médias, dans beaucoup d'endroits, il était dit, de toute façon, le nucléaire, c'est as-been, c'est terminé. Est-ce que vous considérez que c'est injuste l'image du nucléaire aujourd'hui et dans les dix dernières années ? Moi, je ne suis pas dans... J'essaye de ne pas être dans le subjectif injuste, on rentrerait dans le subjectif. Voilà, c'est la situation telle que nous l'avons vécue et, comme tu l'as dit tout à l'heure, le retour du pragmatisme en disant, bon, OK, comment on fait ? Bon, mais concrètement, une fois qu'on a dit tout ça, comment on fait pour fabriquer de l'électricité décarbonée en très, très gros volume en limitant tout ce qui va être risque, coupure, impact sur l'industrie et autres ? Je crois que c'est ça la réponse à l'heure actuelle et, oui, je vous le dis, depuis un ou deux ans, le nombre d'étudiants inscrits dans ces filières est en train de sensiblement augmenter. Oui, et puis, il faut donner de la visibilité aux filières. Alors, on parle du nucléaire, c'est pareil pour le renouvelable. Une filière ne peut se développer que si elle a de la visibilité sur du long terme. On ne peut pas dire, voilà, on va faire un parc éolien et puis on va s'arrêter. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne parce que ça mobilise énormément d'industries différentes, en fait, notamment dans le nucléaire où on a plusieurs aspects mécaniques, électriques, génie civil, etc., donc il faut vraiment de la visibilité. C'est pour ça que les programmes qui sont finalement mis en place, les programmes, la stratégie énergétique du pays qui est mise en place à un moment est très importante parce qu'elle donne de la visibilité à la filière qui va ensuite pouvoir se mobiliser. Et pour répondre justement au rapport Foltz dont je parlais tout à l'heure, il y a la mise en place du plan Excel qui concerne absolument toute la filière. l'objectif étant de répondre aux problèmes qu'on a rencontrés sur le PR Flamanville. Donc, c'est quoi ? C'est la prise en compte du retour d'expérience. Et cette prise en compte du retour d'expérience, bien sûr, elle se fait côté nucléaire, mais pas que. C'est un retour d'expérience qui doit être pris en compte également côté renouvelable. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on fasse les mêmes erreurs avec l'éolien ou avec le solaire. Il faut véritablement développer les filières qui, dans le cadre du solaire, par exemple, n'existent pas ou très peu en France. On entend souvent un peu tout et son contraire sur le coût du nucléaire et des renouvelables. Est-ce qu'il est compliqué d'estimer le coût de production et le coût écologique finalement d'un gigawatt-heure ? Ou est-ce que c'est tellement variable selon l'installation, selon comment elle a été construite, etc. Comment on peut estimer ce qu'on fait bien et ce qu'on fait mal dans la production d'énergie et d'électricité ? Je crois que d'abord pour commencer à répondre, le problème du coût de l'électricité en tout cas dans ces secteurs-là, c'est quel périmètre on prend. Si vous prenez le coût de l'électricité nucléaire, par exemple, ce qui est pris en compte, c'est tout ce qu'a coûté le nucléaire en termes de fabrication, le coût en opération et le coût de démantèlement. D'accord ? Et ça, ça vous amène à X euros le mégawatt-heure. Le biais qu'il y a eu pendant très très longtemps, c'est que le coût qui était calculé de la même manière pour des systèmes renouvelables, je pense, l'éolien ou le solaire, ne prenait pas en compte le coût de l'électricité pilotable qu'il fallait produire quand ces systèmes ne fonctionnaient pas. Vous voyez que les calculs étaient biaisés. C'est un chercheur du MIT qui a dit à un moment donné le coût du nucléaire, le coût de l'électricité en comparaison. De toute façon, c'est très compliqué à comparer parce que chacun va mettre un périmètre différent. C'est-à-dire que ça ne prenait pas en compte ce qu'on construisait au cas où pour les moments où le renouvelable... on le construisait. On le construisait parce que de toute façon, il fallait le construire et c'était souvent notamment dans certains pays des centrales à gaz. Donc, ce n'était pas pris en compte dans le coût de l'électricité. Et donc, c'est ce chercheur dans les années 2010-2012 qui a dit qu'on va arrêter de comparer puisque de toute façon, les bases de calcul ne sont pas les mêmes. à l'heure actuelle, ce qui a vraiment été une modification colossale, je pense que vous le savez, les gros consommateurs d'électricité, les industriels, en 2021, quand ils ont préparé 2022, ils ont acheté à l'avance de l'électricité. Ce sont les gros consommateurs qui ont des prix négociés et ils ont acheté 89, 90 euros le mégawatt-heure. Et donc, en achetant en 2021, ils ont été assurés en 2022 de payer leur électricité ce prix-là. À l'heure actuelle, aujourd'hui, si vous voulez faire la même chose pour 2023, le prix qui vous est demandé, c'est 300 euros le mégawatt-heure. D'accord ? Si vous regardez pour le gaz, vous passez de 20-30 euros le mégawatt-heure à 120 euros le mégawatt-heure. Donc, vous voyez que ces coûts sont très importants. Alors ça, c'est juste le prix, je dirais, en avance. si vous achetez ce qu'on appelle le prix spot, le prix, en gros, courant, le prix du marché, on est monté à 4 000 euros le mégawatt-heure en électricité. C'est la raison pour laquelle les producteurs d'énergie, notamment au Royaume-Uni, ont disparu du jour au lendemain puisqu'à ce prix-là, ils ne pouvaient plus fournir leurs clients. Donc, cette notion de prix de l'énergie, de l'électricité en particulier, il faut la prendre avec, je dirais, circonspection quand on va comparer les choses les unes par rapport aux autres, les procédés les uns par rapport aux autres et puis aussi à l'aune du coût réel attendu. Et là, ce que nous vivons à l'heure actuelle est assez inédit en termes de volatilité et d'augmentation des coûts. Alors ça, c'est sur le plan financier, mais sur le plan du coût écologique et même, puisque c'est souvent ce qu'on reproche aussi au nucléaire, en termes de coût humain, comment se situe le nucléaire, finalement, si on regarde le nombre de morts par an ? C'est compliqué parce que là aussi, c'est une notion de périmètre. Est-ce qu'on compte toutes les morts prématurées liées à la pollution de l'air, par exemple, ou pas, qui ne sont pas forcément directement liées à une centrale à charbon ? Mais comment se situe le nucléaire là-dedans ? Par rapport au nombre de morts ou par rapport à l'impact Sur le coût écologique et sur le nombre de morts ? Il y a un certain nombre d'analyses, d'analyses de cycle de vie qui permettent de déterminer quels sont les impacts environnementaux des différentes technologies de production d'énergie et d'électricité. Le rapport RTE, d'ailleurs, a fait un gros travail sur le sujet. Et puis, il y a aussi l'Agence internationale de l'énergie qui a déterminé quels seraient les besoins futurs aussi en matériaux. Parce que ça aussi, c'est une question, le besoin en matériaux et donc l'extraction de métaux qui sera nécessaire pour arriver à construire telle ou telle technologie avec telle capacité. Mais en termes de coût écologique, il n'y a pas de comparaison avec le charbon et le gaz, en fait. Et avec le renouvelable ? Alors, en termes d'impact, tout dépend du périmètre qu'on va prendre en compte. Mais clairement, on est dans les mêmes ordres de grandeur. C'est-à-dire qu'en France, on est très, très bas parce qu'en fait, on a développé une finière et donc le cycle de vie complet est maîtrisé en France. Donc l'impact du nucléaire, l'impact environnemental du nucléaire est faible. Celui de l'éolien et du solaire est un petit peu plus élevé, mais on reste quand même très, très bas par rapport à du charbon ou du gaz. Ça n'a absolument rien à voir. En fait, la problématique quand on fait ce type de comparaison, c'est pour ça que je ne donne pas de chiffres, vous aurez remarqué, c'est qu'on a tendance à comparer ce qu'on ne doit pas comparer. Pourquoi comparer des énergies bas carbone ? Pourquoi comparer des énergies qui sont faiblement carbonées ou avec des impacts faibles ? Ce qu'il faut surtout, c'est donner des ordres de grandeur plus globales. C'est-à-dire qu'en fait, le fossile est vraiment ce qu'il faut viser parce que l'impact à la fois sur l'environnement et sur la santé humaine est très important comparé à d'autres énergies comme le nucléaire et la renouvelable qui ont des impacts qui sont extrêmement faibles. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. La problématique avec les comparatifs très précis, alors moi j'aime bien la précision, clairement, mais on se rend compte d'une chose, c'est que ça sert surtout à comparer des choses qui ne devraient pas être comparées, clairement, et à dire on va polariser, on renouvelable d'un côté, nucléaire de l'autre, et c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Alors justement, au CEA, vous vous dirigez une unité dans laquelle vous avez fait le choix de réunir au CEA, le nucléaire et les énergies renouvelables dans la même unité de recherche, elles ne sont pas opposées. Est-ce qu'au quotidien, vous souffrez du fait qu'elles soient parfois opposées dans l'opinion publique et ailleurs ? Oui, alors effectivement, au CEA, le commissaire de l'énergie atomique et aux énergies alternatives, qui est un organisme public de recherche de 20 000 chercheurs, en 2020, nous avons fait le choix de dire l'objectif, ce sont les énergies bas carbone, telles que tu viens de l'évoquer, et nous au CEA, on travaille historiquement sur l'énergie nucléaire d'une part et aussi les énergies renouvelables, en particulier le solaire et associer l'hydrogène, les batteries, les smart grids. Et donc, on a eu la volonté et l'ambition de mettre ces chercheurs, donc globalement, c'est 1 600 chercheurs dans le nucléaire et 900 chercheurs dans le renouvelable, de les mettre dans un périmètre commun et de travailler sur cette convergence. Et bon, OK, ça peut paraître un aspect cosmétique intéressant, mais heureusement, ce n'est pas ça. Je vous donne un exemple, nous travaillons sur les petits réacteurs nucléaires, les small and modular reactors, qui sont des réacteurs dont on parle beaucoup à l'heure actuelle, troisième génération, quatrième génération, et ces réacteurs-là, pour nous, vont aller beaucoup plus loin que la production d'électricité, puisque ces réacteurs, nous les concevons pour qu'ils produisent de l'électricité, de la chaleur, de l'hydrogène et demain, de l'eau potable. Et c'est parce que nous avons fédéré des compétences dans ces domaines-là que nous sommes maintenant en capacité de proposer ce genre de projet. Et je crois que la notion d'énergie décarbonée, c'est aussi, quelque part, un élément fédérateur. Notamment, je l'ai évoqué sur les jeunes générations, nous avons vu le nombre de doctorants dans ces domaines-là qui couplent le nucléaire et les renouvelables augmenté significativement. Il y a une appétence parce qu'il y a le sentiment d'agir, de faire quelque chose qui est en lien avec du sens, notamment le sens de la décarbonation. Justement, là-dessus, un des enjeux, c'est de réussir à stocker l'électricité ou en tout cas l'énergie. Vous parliez de l'hydrogène qui permet, je crois comprendre, de stocker les surplus de production nocturne d'électricité en la transformant en hydrogène. Est-ce qu'il y a d'autres solutions parce que finalement on a très peu de batteries ? On entend parfois parler d'utiliser les batteries des voitures électriques qui sont branchées la nuit pour stocker l'électricité et en reprendre un petit peu dans les pics de consommation le matin et le soir à 19h. Est-ce qu'il y a des pistes qui vous paraissent prometteuses sur ces points-là ? Je vais coincer à répondre au niveau recherche. D'abord, sortir du fantasme de la batterie qui va nous sauver. Les chercheurs anglais ont fait le calcul en prenant cinq jours de consommation du Royaume-Uni et en imaginant la batterie qui pourrait répondre au stockage. Cette batterie, elle a la taille de la grande pyramide de Gizet. Déjà en volume, vous avez une idée. Mais maintenant, si je vous dis d'imaginer la quantité de cobalt, de lithium et autres terres rares ou métaux stratégiques à l'intérieur, vous comprenez que ce fantasme de la batterie qui un jour va nous sauver, à titre personnel, je n'y crois pas. En revanche, oui, le fait d'avoir 38 millions de véhicules légers à l'heure actuelle, le fait de se dire que demain, en 2035, on sera peut-être à 10, 20 millions de véhicules électriques, oui, pour moi, votre véhicule électrique, quand vous allez le brancher en arrivant le soir dans votre maison ou dans votre bâtiment, c'est une batterie sur roue. On va commencer à raisonner en réseaux locaux. Et puis oui, sur des volumes, on appelle ça le stockage intersaisonnier. L'été, quand il y a beaucoup de soleil, quand il y a du vent, quand on a beaucoup d'électricité disponible, parce que maintenant, avec la climatisation, ça va malheureusement un peu changer, il est intéressant de fabriquer de l'hydrogène décarboné, avec de l'électricité décarbonée, et cet hydrogène, de le stocker de manière à pouvoir le réutiliser avec des piles à combustible pendant l'hiver. Et puis, il y a aussi les steppes, c'est-à-dire les systèmes de stockage, en gros, des barrages à deux niveaux. Quand vous avez de l'électricité, vous faites remonter l'eau dans la partie supérieure, et quand vous avez besoin d'électricité, vous faites redescendre votre eau. Donc, ce sont ces systèmes-là de stockage sur lesquels nous travaillons avec différentes temporalités, vous l'avez compris, quelques heures, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, et c'est absolument indispensable de réfléchir à ces solutions de stockage, parce que, rappelez-vous, mes deux jambes, une jambe pilotable et une jambe renouvelable, quand vous allez augmenter à 20, 30, 40 % la part d'énergie intermittente, vous aurez forcément besoin d'outils de flexibilité et de stockage. Oui, parce que, ça paraît simple, parce que tu l'expliques très bien, mais il y a encore beaucoup de développement à faire pour développer ces moyens-là. On en parlait tout à l'heure, il faut vraiment mettre les moyens dans la recherche et le développement et ça va de pair avec le développement des filières industrielles, en fait. C'est très, très important de faire ça en parallèle, parce que ces moyens-là, ils ont encore quelques verrous technologiques qu'il faut encore, voilà, il faut trouver des réponses à ces problèmes-là pour passer parfois de l'étape labo à l'étape industrielle, par exemple. il y a différents niveaux, différentes étapes, l'étape industrielle étant la dernière étape et pour arriver jusque-là, il y a encore du travail à faire, clairement. Mais il faut vraiment mettre les moyens dans la recherche et le développement sur ces sujets, clairement. On parlait tout à l'heure, vous parliez de métaux rares et de matériaux rares. Vous pensez qu'on peut arriver à développer malgré tout une filière un peu plus souveraine, un peu moins dépendante, de systèmes miniers d'autres pays ou d'importations qui sont assez volatiles, finalement. Alors, moi, je parlerais plutôt de matériaux critiques, du coup, parce qu'en fait, on parle de matériaux rares quand ils sont rares d'un point de vue géologique, ce qui n'est pas le cas des matériaux dont on a besoin. On parle plutôt aussi de métaux, parce que, alors, les matériaux, c'est plus général que ça. Ceux qui sont critiques aujourd'hui, ce sont plutôt des métaux qu'on utilise dans la plupart, on va dire, des technologies de la transition énergétique, que ce soit les technologies de production ou les technologies de stockage, comme par exemple les batteries de vos véhicules. Et donc là, l'Agence internationale de l'énergie a fait un gros travail sur le sujet. Alors, à l'instant T, parce que c'est des choses qui évoluent avec le temps, quelles seraient les perspectives finalement de besoins d'ici 2050 ? Et où est-ce que se situerait finalement la criticité sur les métaux dont on a besoin ? Alors, pourquoi on parle de métaux critiques ? Les métaux critiques, ce sont des métaux qui sont indispensables au développement industriel, économique et à la transition énergétique dans nos pays et sur lesquels on peut avoir une problématique de disponibilité pour différentes raisons. Soit il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. L'offre n'est pas forcément liée à la présence dans la croûte terrestre. C'est simplement qu'en fait, les gisements ne sont pas nombreux ou pas assez nombreux pour répondre à la demande. Soit ça. Soit, une question géopolitique, tout simplement, ces gisements sont détenus par très peu de pays, voire un, parfois, c'est souvent la Chine d'ailleurs. Et du coup, ça pose des questions de disponibilité et donc un risque de criticité sur ces métaux-là. Alors, il faut voir ça comme une... comment dire, une photographie. Ce sont des choses qui évoluent dans le temps, notamment les gisements. Par exemple, en France, on n'extrait pas de métaux en France, en France métropolitaine. On extrait en Guyane, en Nouvelle-Calédonie, mais pas en France métropolitaine. Pourtant, on a des ressources. On a du zinc, on a du lithium, on a du cuivre, on a de l'étain, mais on n'extrait pas. Pas encore. Peut-être que ça va venir. Qui sait ? Du coup, la stratégie énergétique, elle peut être aussi basée là-dessus. On peut se dire, peut-être qu'on va extraire une partie de notre lithium en France. Alors, ça ne va pas non plus répondre à tout besoin, mais peut-être en partie. On peut aussi penser au recyclage. Le recyclage, c'est une solution, ce n'est pas la solution. Pourquoi ? Parce que le recyclage des métaux est assez complexe. Il demande beaucoup d'énergie, donc un impact important. Et il faut encore développer des technologies de recyclage pour pouvoir obtenir une pureté des métaux suffisamment importante pour que le métal puisse être réutilisé derrière dans ses applications très techniques. Et puis, il y a aussi la possibilité du développement, de rechercher le développement, c'est-à-dire essayer de trouver d'autres technologies qui utiliseraient d'autres métaux et donc réduire finalement le niveau de demande sur justement ces métaux critiques. Voilà. Et puis finalement, la dernière, et je pense la plus importante des possibilités, c'est la sobriété. Parce que finalement, si vous êtes sobre, vous avez besoin de moins de métaux, moins de matériaux, moins de technologies. Et donc, c'est là-dessus aussi sur la demande finalement en métaux qu'il faut travailler. Alors Stéphane, ça arrête sur la partie technologique. Juste cette partie-là, effectivement, ou la partie technologie, je crois que c'est très important de vraiment intégrer ce qui vient d'être dit parce que c'est ce qui a été évoqué dans le rapport Varin qui a mis en visibilité ces éléments-là. Tu as donné toutes les options, donc la notion de réouvrir des mines, c'est une stratégie que le BRGM regarde, la notion du recyclage. Alors la notion du recyclage, au point de vue innovation, à l'heure actuelle, on va plus loin que le recyclage, on fait de l'éco-conception. Je m'explique. À l'heure actuelle, si vous développez, si vous designez une batterie de véhicules sans imaginer que cette batterie sera un jour recyclée ou à recycler, vous faites une erreur historique. C'est-à-dire que l'éco-conception, c'est aussi une évolution de nos comportements, nous, chercheurs, ingénieurs, c'est de concevoir avec l'idée qu'il y a la partie substitution aussi, le fait de trouver, au lieu d'utiliser le lithium, si on peut utiliser le sodium, Li versus Na, on voit bien qu'on va arranger quelque chose. Ce que je voulais aussi rajouter, c'est que tu as parlé des métaux critiques, il y a aussi ce qu'on appelle les métaux clés de la transition énergétique. Et il y en a un qui m'intéresse beaucoup, c'est le cuivre. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un métal critique, le cuivre. En revanche, dans une Tesla haut de gamme, une Tesla, vous avez 300 kg de cuivre dans une voiture. Donc vous voyez qu'un métal qui n'est pas à la base un métal critique en termes de stratégie géopolitique, si on déployait ce type de véhicule, qui coche toutes les cases, renouvelables, électriques, tout ce que vous voulez, c'est un non-sens. C'est un non-sens d'un point de vue industriel. Donc nous aussi, on est là pour réfléchir à comment aussi développer pour ne pas passer d'une dépendance à une autre. Ça fait partie de l'innovation. Je vais passer la parole à Boris pour les questions. Et oui, je me suis permis de venir un peu plus tôt parce qu'on a énormément de questions. C'est un sujet qui vous a stimulé, c'est intéressant, qu'on a un petit peu regroupé par thème, mais le premier d'entre eux, ça va vous sembler aussi logique, vous avez l'habitude de parler de nucléaire, c'est celui des déchets. Alors, il paraît que les piscines de la Hague sont pleines de fûts de déchets. Qu'en est-il de l'état de la recherche sur le retraitement des dits déchets ? Je commence ? Voilà, donc oui, donc en fait, ce qui est intéressant dans le nucléaire, c'est qu'il y a un moment du débat où de toute façon, le nucléaire, c'est Fukushima, c'est Tchernobyl et c'est les déchets nucléaires dont on ne sait pas que faire. Donc je crois que c'est toujours intéressant de revenir là-dessus parce que c'est vraiment le driver et moi, je comprends d'ailleurs, je comprends qu'il y a une crainte du nucléaire liée ou une peur du nucléaire, moi, je le comprends complètement puisque moi, j'ai la chance d'être dans un environnement qui me permet de comprendre et même d'agir. Alors, pour revenir à la notion du retraitement, les piscines de la Hague, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des piscines où nous entreposons des combustibles qui sont passées dans les réacteurs nucléaires du Parc français avant d'être retraités. D'accord ? Et donc, il y a une accumulation qui est liée notamment à la disponibilité de l'usine de la Hague. Et si nous arrivons à une limitation de ces piscines, de stockage, de toute la question se pose à l'heure actuelle, soit on anticipe une limitation et l'idée, c'est de construire de nouvelles piscines d'entreposage, soit la cadence de retraitement va augmenter du fait de la disponibilité des outils. Vous voyez, ce n'est pas un sujet en termes de sûreté, de danger, c'est un élément de la stratégie industrielle où nous avons un entreposage qui est là en attente d'un traitement sur l'usine de la Hague. Une question qui est corrélée, l'industrie nucléaire est vue comme imposée par le politique lui-même sous l'influence de l'industrie. Le cas du site d'enfouissement de Bure en est l'illustration. Question, le nucléaire est-il démocratique ? En fait, c'est un peu compliqué de répondre à une question. Est-ce que vous pouvez rapprocher votre micro ? Oui, pardon. La deuxième partie de la question, le cas du site d'enfouissement de Bure en est l'illustration. En fait, Bure, c'est simplement répondre à un besoin technique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez un très faible pourcentage des déchets nucléaires qui ont une durée de vie longue et qu'il faut stocker sur une très longue durée. Et donc, l'une des solutions techniques, alors il n'y a pas que la France qui a trouvé cette solution, il y a d'autres pays, c'est l'enfouissement. Et l'enfouissement, ce n'est pas en creusant trop, on met les déchets dedans et on... Ce n'est pas ça. C'est un enfouissement technique avec un laboratoire qui a expérimenté à la fois la structure la manière de stocker ces déchets-là sur de longues durées pendant 30 ans. Donc, ce n'est pas juste on décide de creuser un trou et puis on met les déchets dedans. C'est vraiment derrière une question technique, une question de sûreté aussi qui s'est posée et la réponse à ça, c'est dur. et ce n'est pas juste une décision politique. Clairement. Enfin... Très clairement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est dans le débat actuel, notamment on l'a connu pendant la dernière élection présidentielle, la dictature du nucléaire qui nous a été imposée dans les années 70, effectivement, un choix politique en réponse à une crise énergétique et un besoin de souveraineté qui nous amène aujourd'hui, nous, la France, avoir de l'électricité nucléaire et avoir une électricité qui est décarbonée à hauteur de 92%. Il n'y a que 3 pays dans le monde qui font ça. La Norvège, le Canada et la France. Oui, c'est un choix que moi, de toute façon, je n'ai pas fait. Mais ce qui est intéressant dans votre question, c'est que ce choix-là, quand on parle d'éolienne ou quand on parle de solaire, c'est exactement le même. Puisque quand vous regardez un projet d'éolienne, vous avez dans 95% des cas un recours qui est fait sur le champ d'éolienne. D'accord ? Ça veut dire que ce qu'on a découvert... Oui, mais M. Sarra, n'on peut pas occulter la dimension, je me fais l'avocat du diable, anxiogène du nucléaire alors que les gens sont moins stressés par une éolienne ou un panneau solaire. Je me permets juste d'intervenir là-dessus. C'est que le premier parc éolien français a eu, il a mis 14 ans à sortir. Il faut quand même penser à une chose, c'est que pour construire un parc éolien, il faut 3-4 ans. Il a mis 14 ans. C'est peut-être pas anxiogène, mais on perd énormément de temps, en fait. Donc, il y a ça aussi à avoir en tête, c'est qu'à un moment donné, je pense qu'il est important de répondre à ces questions-là de... Comment dire ? Sur le risque nucléaire. Le risque nucléaire. Sur les déchets nucléaires. C'est extrêmement important de le faire et je pense qu'il faut prendre le temps de le faire. D'ailleurs, je pense que les débats publics qui sont venus actuellement vont permettre aussi de répondre à ces questions-là. Mais il y a un moment donné, il faut aussi prendre des décisions parce que 2050, c'est demain. Clairement. Et je pense que dans le nucléaire, enfin, personne ne vous dira le nucléaire, c'est la solution. C'est la solution. En tout cas, moi, je ne vous le dirai pas. Moi, je vous dis que la solution, c'est de l'électricité décarbonée et que le nucléaire fait partie de la solution. Mais une fois que j'ai dit ça, il y a une nécessité d'expliquer. Mais quand je dis expliquer, c'est que les gens qui sont aussi en face de nous ont envie d'entendre et de se faire leur propre avis et pas qu'on leur prémâche le fait qu'ils vont tous mourir dans d'autres souffrances du fait du stockage des déchets nucléaires. C'est faux. Il n'y a aucun, il n'y a aucun exemple de mortalité lié à un stockage nucléaire dans le monde. Et il y en a. Il y a des pays qui font du stockage souterrain. Il y a la Corée, il y a la Suède, la Finlande. Donc, il faut sortir aussi de ça. Après, la question, c'est est-ce qu'on va pourrir la planète pendant des centaines de milliers d'années ? C'est ça, la question. Et c'est là-dessus où on travaille et où il y a des réponses. Parce que quand on a parlé de CIGEO, tu l'as dit, on n'a pas fait un trou. On a dit non, on a fait beaucoup mieux que ça parce qu'on est les seuls, nous, en France, quand on parle de CIGEO, sous la demande des politiques, donc de la France et des citoyens, de rendre ce stockage réversible. C'est-à-dire que si dans 100 ans, 150 ans, des technologies apparaissent pour traiter ces déchets, on a conçu le stockage pour pouvoir aller les rechercher. On est les seuls à le faire. Parce que c'est une complexité très, très, très élevée. Et c'est là où on répond à la question démocratique. C'est-à-dire qu'on a 100 ans qui, à un moment donné, nous, électeurs, décidons d'élire des personnes qui sont contre l'ur, et puis qui passent et qui décident de fermer, de retirer les déchets, c'est possible sur 100 ans. Pas sur 10. Sur 100. Donc, c'est ça aussi, je pense, la réponse à cette question-là. Alors, une question corrélée. Les déchets dont 96% peuvent être réutilisés sont la question la plus visible posée face au nucléaire. Mais qu'en est-il de l'approvisionnement d'uranium ? Comment est-ce qu'on assure notre indépendance ? Alors, l'indépendance de l'uranium, enfin, l'indépendance est liée à l'uranium. C'est quelque chose qui, à l'heure actuelle, je vous donne le prix, le prix spot de l'uranium il y a trois jours, c'est 50 dollars le kilo. C'est quelque chose qui n'a pas bougé malgré, globalement, la crise Covid. Donc, nous sommes sur une production en termes d'accès qui, pour l'instant, ne montrent pas de faiblesses. Pourquoi ? Parce qu'on s'adresse à des pays, l'Australie, le Canada, en particulier, où les risques de tensions géopolitiques ne nous amènent pas à imaginer des tensions d'approvisionnement. Mais une fois que j'ai dit ça, ça ne suffit pas. Et le travail que nous faisons, en particulier le CEA, mais avec la filière industrielle, c'est d'imaginer aussi qu'un certain nombre de matières valorisables issues de nos centrales, le plutonium, l'uranium appauvri, c'est un jour les faire fonctionner dans un réacteur de quatrième génération où, là, nous aurons des milliers d'années de fonctionnement uniquement sur les matières dont nous disposons à l'heure actuelle. C'est ce qu'on appelle le cycle fermé. Et cette option du cycle fermé, elle est écrite dans la PPE, la loi de programmation plurianuelle de l'énergie, et la nouvelle PPE qui est en cours de discussion va intégrer cette option. C'est dans cette option-là que nous travaillons. Là, on n'est plus sur les réacteurs que tu évoquais de troisième génération, c'est quand nous doterons des réacteurs de quatrième génération. Une dernière question. Justement, le président, après avoir fait l'éloge des SMR, je ne sais pas ce que c'est, vous allez nous le dire, il y a un an, on n'en parle plus maintenant puisque le projet est de construire six EPR. Pourquoi ? Peut-être décrypté déjà. De quoi on parle ? Alors, ça c'est le cœur de mon travail, donc je vais vous en parler. Nous avons évoqué des EPR qui sont des réacteurs, on s'appelle des réacteurs de puissance avec des capacités de 1 600, 1 700 mégawatts en termes de puissance installée. Depuis une vingtaine d'années, on réfléchit à des réacteurs de plus petite taille. Donc là, on était à 1 700, moi je vous parle de réacteurs qui font entre 100, entre 150 et 300 mégawatts, qui ne sont pas là pour remplacer les réacteurs de puissance, mais qui vont venir en complément. Alors, premier marché de ces petits réacteurs, c'est le remplacement des centrales thermiques au charbon ou utilisant l'hydrocarbure en Europe et en Amérique du Nord. La deuxième, je dirais, vision de ces petits réacteurs, c'est aussi doter des pays qui n'ont pas d'énergie nucléaire, qui n'ont pas des réseaux très développés, mais qui ont une démographie qui fait que le besoin d'électricité décarbonée va être important et qui souhaitent, et je parle de l'Afrique, je parle d'Asie du Sud-Est, qui ont fait la demande à l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, de pouvoir se doter. Donc ces petits réacteurs, il y a un projet en France qui s'appelle le projet Newward, qui est dans la phase d'avant-projet détaillé, c'est un consortium entre EDF, Technicatom, Naval Group, le CEA et Tractebel, avec un objectif d'un premier réacteur de ce type, il va faire un peu plus de 300 MW, il va être installé en Europe et le premier béton est prévu pour 2030. Et vous avez dans le monde 70 projets de ce type-là, de petits réacteurs, qui ne sont pas en alternative aux réacteurs de puissance, mais qui sont en complément. Donc c'est pour ça que c'est toujours d'actualité. Je pense aussi qu'on ne sait pas parce qu'on n'en parle pas que ce n'est pas quelque chose qui est prévu. À mon avis, on parle des 6 EPR parce que c'est quelque chose qu'il faut lancer. Il y a un débat public, etc. C'est beaucoup plus long, il faut commencer dès maintenant. Ça ne veut pas dire que les scènes sont oubliés derrière. Merci. En tout cas, tous les deux, on vous applaudit chaleureusement. Merci pour ces explications. Bravo à vous. Et je vous propose qu'on se retrouve dans quelques instants pour notre 6e session, le jeu vidéo sauvera-t-il la culture française ? À tout de suite. Sous-titrage ST' 501